Bonjour bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur un jeu qu'on m'a suggéré. Alors dans la série je présente vos jeux, c'est MecMor, le jeu du capitalisme à outrance. Alors, où est-ce qu'il est ? Voilà, il est là. Je suis bien assez avancé dessus. Alors le but du jeu, c'est que nous avons des bonhommes. Là on voit que des robots, c'est normal, ça c'est en fin de cycle. Alors, on a des robots normalement, on achète, mince, bon on va commencer par une petite pub. Ça c'est pour, moi je voulais pas la lancer mais bon, tant pis vous allez vous taper une pub. Non je ne suis pas sponsorisé, c'est juste une erreur de ma part. Donc bon, c'est juste pour vous montrer, ouais, comme ça pour être en condition réelle du jeu. Alors on acquiert des bonus en regardant de la pub, ce qui permet là ici en l'occurrence, d'étendre, parce que si on regarde pas la pub, on a 20 secondes de bonus et si on la regarde, on a une minute. Mais le problème, c'est qu'ici, la pub, elle va durer une minute, j'ai l'impression. Ah, celle-là c'est une nouvelle pub que j'ai jamais vue. Donc voilà, on se tape des pubs. De toute façon, on fait que ça, maintenant j'ai l'impression des applis. Pub sur pub. Bon, on va pas citer le long du jeu. Bon, ça tombe mal, voilà, on peut quitter l'appui. Bon, en appuyant sur la croix, voilà, on a triplé le temps, on va commencer. Et là, il travaille comme des chiens. Donc, voilà, le but du jeu c'est d'acheter, alors là j'ai une usine, des bonhommes qui vont travailler dans les usines. Alors, attendez, je vais lancer un petit quelque chose avant, histoire d'accélérer le processus. Voilà, où est-ce qu'on en est. Voilà, qu'on retrouve le jeu. Voilà, c'est fait. Alors ici, oui, alors lorsqu'on clique dessus, lorsqu'on clique sur les bonhommes, et bien ils construisent plus vite, comme vous pouvez le voir. Donc, à chaque niveau, alors à chaque fois qu'on construit des produits, là c'est des diamants, et bien on augmente son XP. Le but, bon, c'est d'XP le maximum, de monter le niveau. Donc au départ, c'est tout sympa, il faut monter jusqu'au niveau 20. Donc ça c'est le premier, une fois qu'on a construit les cinq premières usines, le gros bas c'est comptant, et on passe à la suivante. Et là, je suis à la deuxième étape. Alors là, il y a l'arrache de boss, bon, il y a plusieurs petits bonus à récolter ici, par exemple, à l'arrache de boss. Voilà, chaque lit qui rapporte 300 XP pour 30 secondes. Donc ça construit assez, très très rapidement. Donc ici, dans cette usine, bon, j'ai gardé juste, voilà, celui qui est au centre. Alors je crois que c'est un japonais qui travaille, parce qu'il est dans sa tenue traditionnelle. Un sort de kimono, avec son petit bandeau, ou en judoka. C'est un judoka qui travaille. Bah oui, ici, il n'y a pas de discrimination, tout le monde travaille. On peut même acheter, donc normalement, au départ, tout est vite. Bon, je vais vous montrer juste après. Voilà, ce que je voulais faire, c'était ici. J'ai tellement l'habitude de regarder la pub, que voilà, j'ai appuyé sur le petit téléviseur qui triple le temps. Au départ, je n'avais pas compris comment ça fonctionnait. Donc je cachais assez, pas mal. On a des billets verts qui popent de temps en temps. Là, je suis à 120, et avec ces billets verts, bon, on peut s'acheter des bonus. Genre que les points, ici, les points, lorsque je clique sur les bonhommes, ça me rapporte 2. On peut acheter 4, on peut acheter jusqu'à 8. Enfin, autant qu'on veut, tant qu'on a des billets. Donc là, je suis au max. Donc on peut voir mes 3 usines. Il n'y a que des robots. L'air de la robotique a fait son plein. Donc les robots sont à l'image du boss. Donc avec les nattes, les petites robots. Là, c'est des clowns. Enfin, quoi que là, ils ne ressemblent pas. Ils ont un peu déconné. Parce que le clown, normalement, il doit faire travailler des robots clowns. Ici, bon, là, ils l'ont bien fait. Là, je ne sais pas, c'est le fermier qui doit porter un chapeau. Les robots ne sont pas assez représentatifs. Et ici, je ne sais pas, coiffure à la japonaise, chinois. Les robots à leur image aussi. Donc voilà, le but du jeu. Bon, d'abord, je n'aimais pas trop parce que je n'avais pas compris. Parce qu'on passe son temps à cliquer. Mais en fait, c'est assez stratégique. Puisqu'on peut s'acheter en fonction des bonus. On va plus ou moins vite dans la construction. Donc ici, voilà, on a le multiplicateur qui permet de multiplier les points. Ça, c'est le multiplicateur. Ah oui, c'est pour eux. Alors, je ne vois pas la différence entre les deux. Multiplicateur et multiplicateur. Ils ne coûtent pas le même prix. Ici, c'est pour les clics. En haut, je ne sais pas, c'est pourquoi. Ici, on a l'usine de robots. Donc, au bout d'un moment, on peut s'acheter des robots. Ensuite, en bas, rage de bois, je viens de le faire. On peut s'acheter de la thune. 4 millions. Ah oui, là, j'en suis à 11 billion. 11 billion. Bon, c'est 11 000 millions. Donc, 11 milliards. Oui, là, c'est assez impressionnant. En fin de cycle, on a vraiment les robots. Ils construisent assez. Beaucoup de... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils construisent. Parce qu'à chaque niveau, ils construisent des choses différentes. Alors, des matériaux, mais des fois, c'est de la bouffe. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça pop. Parce que là, par exemple, ici, ils sont tous au niveau des diamants. Ouais, je pense que le niveau 40, ce sont les diamants. Donc, c'est le top du top. Donc, le fil de niveau, ça change. Ce qu'ils construisent... Voilà, on a une machine. Machine à clone. Engagez des clones de vos ouvriers préférés. Ah ouais, attends, je vais faire ça. Machine à clone pour 80 000 billets. Euh, pour 8 000 billets. 80 billets. Et ici, c'est la boîte à malice. Voilà, en fonction, là, on ouvrait du vert. Vert, ça doit être les billets. 4 billets verts. Allez, peut-être. 4 billets verts plus une médaille. Ah oui, la médaille, c'est pour l'ouvrier du mois qui permet d'accélérer, d'ajouter un petit certain bonus par rapport à son niveau initial. Là, genre, le robot, là, il a 1 400%. Donc, là, la médaille va encore lui augmenter son pourcentage. Voilà, il y a 1 million qui arrive en cliquant sur la sacoche. Grand boss, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 10 trophées à collectionner. Et ce qu'on m'a dit, c'est qu'au dernier trophée, il faut monter à 400. 400 ouvriers. Je crois que c'est ça. Non, au level 400, carrément. Donc, ça, c'est level 20. Au départ, on y arrive en quelques jours. Le level 40, il te faut une petite semaine. Et après, ça monte de façon exponentielle. Donc, on va acheter le trophée pour avoir un deuxième trophée, passer au niveau 3. Et vous allez voir ce que c'est que le jeu lorsqu'on commence au tout début. Voilà, on va... Donc, vous avez vu... Bon, là, on va dire bye bye à cette usine parce que lorsqu'on va commencer, on va tout recommencer. Ah, c'est triste. Donc, ce que je vais faire, je vais racheter un dernier robot. Bon, ça ne sert à rien. Mais bon, c'est juste pour montrer comment on achète. On clique sur lui. Alors, on va virer le dernier ouvrier en vie. Allez, ne remplacez pas un robot. Et moi, on m'avait dit que les robots, eh bien, ils ne partaient pas en vacances. Parce qu'au bout d'un moment, il y a les ouvriers qui partent en vacances. Eh bien, il y avait des robots aussi qui partaient en vacances aussi. Bon, alors, leur seul intérêt, c'est qu'ils conçusent plus vite. Peut-être qu'ils partent en vacances moins fréquemment. Bon, c'est du management à la dure. Donc, à l'intérieur, on est un grand boss. On achète 12 ouvriers. C'est ce qu'on va faire. Allez, j'achète le trophée. Acheter le trophée. Bah, ok. Pour 2 millions, je crois qu'il coûte 2 millions. Euh, non, 20 millions. Et voilà. J'ai un nouveau trophée. Et du coup, il y a toute ma tune qui va pop depuis 0. Voilà, j'ai 106. Et là, mec mort. Voilà, il y a le grand boss qui nous gueule dessus. On part de 0. Le gars, vous voyez, il est tout... Il faut cliquer dessus pour qu'il construise... Qu'il se mette à construire. Donc, au début, on construit... Ah. Je ne sais pas, j'avais acheté... Outil de jade pour que tous les profils... X3 tous les jours. Il faut 200 billets verts. Usine 2. Donc, on s'achète au fur et à mesure des usines. Jusqu'à 5. Au départ, on en a une. Alors, le multiplicateur. Ça, je vous conseille de l'acheter au début. C'est comme ça, regardez. Ah, il a déjà fini. Donc, une fois qu'il a fini, hop, on y abosse. Ah mince, il y avait le petit cochon. Je ne l'ai pas utilisé. Ah, il a disparu. Ah non, il est là. Ah, il y a ma médaille qui a disparu aussi. Wow, je connecte 5000. Oh, on me donne des petits bonus dès le début. C'est assez sympathique. Et là, voilà, on achète des ouvriers. Ah, il y a toujours le judoka. On va acheter un nouveau. Voilà, il y a des nouveaux. Le bout du jeu aussi, cette collection, il y a le maximum de petits bonhommes. Là, c'est la nurse, Mrs. Nurse. On l'embauche. Hop, elle se fait embaucher. On va envoyer le principe. Et voilà, maintenant, ils sont en deux à travailler. Donc là, il est au taquet. On peut augmenter le rendement. C'est au bout de 10, il s'arrête de travailler. Hop, j'achète. Ici, augmenter. On augmente le rendement et en même temps la pile d'objets qu'il peut amasser. Je vais essayer de tous les acheter pour montrer au début comment ça se passe. Bon, je ne vais acheter que des nouveaux bugs. Comme ça, ça fait collectionner des personnages. Mais là, recommencer depuis tout le début, c'est assez déprimant quand même. Humble. Le gars à cravate, il va travailler. On va faire travailler qui ? Ah, je les ai tous. Je n'ai plus de nouveaux. Allez, même la sœur, elle va travailler. Ah, même les gens. Ah, il y a un prisonnier. Mo. Même Mo, il travaille. On va faire travailler un autre mexicain. Hop, Pedro. Voilà, il y a des fois, il y a des bonus qui pop. Ici, bonus de vitesse, il faut avoir un. Hop. Regardez, c'est la fête. Le boss est content. Ah, j'ai combien ? J'ai 36 000. Ah, l'argent part vite. Au plus de 20, ils sont attaqués. Il faut le donner au boss. Ensuite, je vais remplir l'usine. Ah, le judoka, on va le faire bosser aussi. Et on va faire bosser. Alors là, bon, celui-là, je ne l'ai jamais déjà acheté. Donc, c'est pour ça qu'il me donne du pourcentage en bonus. Alors, on passe au niveau 5. Voilà, je suis au niveau 5. Et après, on peut s'acheter. Voilà, il faut 500k pour acheter l'usine 2. Pour avoir une deuxième usine. Alors, est-ce qu'on peut avoir les 500 en le faisant travailler ? On va voir s'il rapporte beaucoup. Alors, plus on augmente le level. Et plus il rapporte. Là, je l'ai construit. Là, on est au bracelet, au collier. Ça me rapporte 7 par construction. Est-ce que j'aurais le temps de monter ? Pourquoi c'est des glaces en haut ? Ah non, on leur donne des glaces pour les travailler très rapidement. C'est pour les motiver. On peut le motiver avec la radio, des choses comme ça. Alors là, j'ai 27 000. Il faut 500k. Je n'aurai pas l'heure de cette vidéo. Mais bon, vous voyez le principe. Bon. Je pense qu'on est arrivé au maximum de l'exercice. Parce que là, je ne pense pas que j'aurai le courage de continuer le jeu. Parce que c'est un truc dément quand même. Il faut 300 maintenant. 300 divisé par 5, ça fait du 60. Je pense qu'il faut les monter au niveau 60. Chaque usine au niveau 60 maintenant. Voilà, c'est assez monstrueux. On peut commencer ici. Voilà. On nous demande de construire 370 colliers. Et puis voilà. Bon, je pense avoir bien fait le tour du jeu. Bon, c'est JSM Atomic qui m'a présenté le jeu. Si vous voulez que je vous présente des jeux, vous me le dites dans la vidéo. Je présente vos jeux. Sinon, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas. Le prochain, peut-être que c'est du Minecraft. Je ne sais pas trop encore. Si j'ai toujours mes comptes. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a prêté son compte. Alors, peut-être que je vais partir sur ça pour la prochaine vidéo. En tout cas, pour Mec Mort, j'en ai fini. Je vous dis à la prochaine. A tcho tout le monde.